Andy Coulson arrêté, puis libéré sous caution. L'ancien directeur de la communication du Premier ministre britannique et ex-rédacteur en chef du News of the World a été interrogé hier pendant 9 heures par la police dans le cadre de l'enquête sur les écoutes et piratages imputés au tabloïd. Un tabloïd dont la fermeture a été brutalement annoncée jeudi. Il y a naturellement beaucoup de frustration parmi le personnel du News of the World lié au fait que le quotidien a été fermé, indique le rédacteur en chef politique du tabloïd. Nous payons le prix pour ce que certaines personnes ont fait dans le passé mais vous savez, les Murdoch ont pris une décision et il s'agit de leur compagnie. Le Premier ministre a promis hier de mettre en place un nouveau système de régulation de la presse. Outre Andy Coulson, un ancien journaliste du tabloïd, chargé de la famille royale, a été interpellé hier. Il est soupçonné d'avoir versé des pots de vin à des policiers.